Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer des tableaux de bord sur Temtonic grâce à l'outil Serenetix. Donc la première chose à faire c'est dans Temtonic s'assurer qu'on ait un espace de travail paramétré avec la structure des données qu'il faut qui nous permettra de générer des dashboards. Par exemple ici on va aller dans l'espace de travail qui permet de gérer des projets et en mode CRM. Et l'idée ça va être de construire des tableaux de bord comme on voit ici grâce à l'outil Serenetix. Donc pour parvenir à ça on va voir aujourd'hui comment faire. La première chose c'est d'avoir une table de données avec différents enregistrements. Donc ici par exemple différents projets qui ont des montants, des statuts et un peu ce dont vous avez besoin. Donc une fois qu'on s'assure que nos structures de table est ok, la première chose à faire ça va être de sortir de Temtonic et d'aller direction l'outil Serenetix qui s'écrit comme ceci. Voilà donc ensuite on va aller sur Serenetix et donc soit on aura déjà un compte de créé, soit on peut commencer gratuitement par créer un compte avec une adresse mail. Ici moi j'ai déjà un compte de créé mais vous auriez peut-être à créer votre propre compte avec votre adresse mail que vous avez. Donc ici je me connecter à mon compte Serenetix et je vais du coup arriver sur la plateforme Serenetix. Donc la première chose à faire ça va être de connecter notre compte Temtonic avec notre compte Serenetix. Donc pour ça on va aller sur la partie data côté Serenetix et l'idée ça va être ici d'ajouter des sources de données comme vous pouvez voir ici. Donc pour ajouter une nouvelle source de données on va tout simplement cliquer ici sur nouvelle source de données. Ici on va ensuite utiliser les web services et API puisque Temtonic est intégré à Serenetix et Temtonic nous est donc proposé ici. Ok ensuite on arrive sur l'écran de configuration pour ajouter du coup une source de données à Serenetix. Donc là je vais avoir besoin de deux éléments c'est mon user ID et ma CS key côté Temtonic. Donc je vais retourner sur Temtonic et je vais ici aller au niveau de mon profil. Je vais aller au niveau de mon profil et je vais cliquer sur settings. Ici j'ai accès directement dans les settings de mon profil à ma clé API que je vais pouvoir copier-coller comme ceci et que je vais placer ici dans Serenetix. Ce qui va manquer ici c'est user ID. Donc pour rappel user ID c'est tout simplement l'ID Temtonic unique à chaque compte qu'on peut trouver tout simplement ici. Pas besoin de prendre arrobase. Hop je vais recopier directement. Voilà. On va voir tout de suite que le fait qu'on ait rentré ces deux informations la connexion se fait et semble ok. Maintenant ce que je vais faire c'est que comme j'ai connecté ce compte Temtonic j'y vais avoir accès à l'ensemble des espaces de travail où le compte en question est membre. Celui qui va m'intéresser ici donc je vais retrouver de bons codes. Donc si j'ai un doute j'ai juste aller sur Temtonic et me renseigne au niveau de l'URL. Voilà c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est project management ncrm. Donc ici je vais pouvoir retrouver le code de mon espace de travail. Ensuite je vais devoir choisir la table de données que je veux connecter. En fait chaque source de données de Serenitix est en fait une source, est une table Temtonic. Donc ici ce qui m'intéresse c'est projet. Ensuite on va me demander la vue que je veux choisir. Le plus souvent il faut mettre une vue la plus globale possible puisqu'en fait l'intérêt est d'avoir, de récupérer un maximum d'informations et de données. Donc ici on va tout simplement prendre la default view puisque la default view dans mon Temtonic est une vue dont aucun champ est masqué. Il n'y a pas de filtre et pas de tri. Je profite comme ça de l'ensemble des données de ma table que je pourrais ensuite en fait on va voir tout de suite filtrer grâce à Serenitix directement. Donc ça c'est fait en fait. J'ai plus rien à faire côté Serenitix puisque là on me propose directement une data preview qui me permet de voir que des données de Temtonic sont bien remontées dans Serenitix. Ce que je peux faire par contre c'est renommer ma data source pour que ça soit plus compréhensible. Donc là je vais marquer table projet dans l'espace project management. Voilà. Maintenant que ça c'est fait je peux revenir en arrière et c'est bon en fait la data source est enregistrée. Je peux en profiter au niveau de Serenitix. Ce qu'il me reste à faire maintenant c'est de créer du coup des fameux dashboards. Donc là je vais aller côté dashboard et je vais pouvoir créer ce qu'on appelle un dashboard. En fait on va voir qu'un dashboard c'est un ensemble de graphiques que je vais pouvoir par la suite enbeder dans Temtonic. Donc là c'est très simple. Je vais tout simplement créer un nouveau dashboard que je vais nommer projet project management. Une fois que je vais créer ce dashboard donc on va arriver sur un tableau blanc et là je vais pouvoir commencer tout simplement. Donc là je suis dans mon dashboard project management et je vais pouvoir commencer tout simplement à créer mes graphiques. Donc c'est très simple. A gauche j'ai accès à différents types de graphiques. Par exemple on peut prendre la bar chart qui est assez classique. Je vais sélectionner une bar chart et là ce qui va se passer c'est que au moment où je veux créer un nouveau graphique on me demande avec quelle source de données je veux générer ce graphique. Donc les sources de données pour rappeler c'est celle que la première étape qu'on a fait au début c'est celle qui permet de rattacher une table. Donc en fait quand Serenitix demande ça c'est il demande avec quelle table table tonique vous voulez générer un graphique. Ici je vais du coup me connecter à la source de données que j'ai fait. Et c'est bon maintenant je profite de toutes les données de la table et je vais pouvoir du coup commencer à faire mon graphique. Donc je vais choisir mon axe X. Donc ici par exemple on va mettre le statut. Et la mesure ça va être le montant. Voilà tout simplement. Donc on a déjà quelque chose qui arrive. Après on va pouvoir faire tout un tas de paramétrages côté Serenitix. Par exemple on va pouvoir montrer le montant. Voilà on va pouvoir enlever les légendes qui ne sont pas très importantes. On va pouvoir utiliser des séries de couleurs pour changer l'aspect de notre graphique. On peut aussi bien entendu changer son aspect comme ça. Ok ça c'est pour faire la couleur des values. Mais du coup derrière moi je suis censé pouvoir faire quelque chose de plus sympathique. Donc l'outil Serenitix va vous proposer tout un tas de petites options au niveau du paramétrage de votre... Donc ils appellent ça un widget. Ici je vais pouvoir renommer mon graphique. Montant, projet, amount. Donc j'ai bien ici de montant par statut. Je vais pouvoir ensuite faire d'autres graphiques. Alors voilà. Après je peux retourner ici pour recréer un nouveau widget. Et par exemple faire ici un camembert. Je vais toujours récupérer ma même source de données. Et puis c'est après la même chose. donc ici par exemple on pourrait faire par compagnie. De montant par compagnie. Toujours pareil. Ce qui va me donner... Voilà. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir tout simplement faire un ensemble de graphiques au sein d'un même dashboard. Serenitix. Et que je vais pouvoir paramétrer en plus de ça différentes tables. Donc là je peux renommer cette table pour marquer que c'est projet. Parce que... Alors on va juste actualiser rapidement. Ok bon. Voilà. Une fois que j'ai paramétré donc mon Cyanitix. Ce qui va me rester à faire... Donc les informations sont en temps réel avec les données issues de Tentonics. Maintenant ce qui va me rester à faire c'est de rattacher ce dashboard directement dans mon Tentonics. Donc pour ça je vais aller dans les sharing options de mon dashboard Cyanitix. Et ici j'ai plusieurs options. C'est ce qu'on va utiliser en fonction des besoins. Bien entendu ça va être par exemple ici public. et je vais ensuite sélectionner le lien qui permet de visualiser ce dashboard. Je vais le copier-coder avec mon ordinateur. Je vais retourner dans Tentonics. Et ici je vais pouvoir ajouter ce dashboard directement dans mon espace de travail en cliquant sur ajouter une nouvelle table. Et lorsque je clique sur ajouter une nouvelle table je vais sélectionner l'option dashboard qui se trouve ici. Ici je vais pouvoir donner un nom à mon dashboard. Donc Project Dashboard. Et je vais tout simplement venir coller le lien issu de Cyanitix. Je vais ensuite cliquer sur ajouter de graphique. Donc j'ai bien directement mon Graphics Cyanitix qui est intégré à mon espace de travail. Je peux remonter un peu pour me mettre au niveau de ma table projet parce que c'est celle-là qui est connectée c'est cette source de données-là qui est connectée avec ce tableau de bord. Et donc je profite en temps réel d'une visualisation de mes données grâce à l'application Cyanitix. C'est à peu près tout. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous envoyer un email à l'adresse support.slamptonic.com et on est aussi présent sur Slack et sur d'autres plateformes comme YouTube et d'autres. Merci beaucoup.